Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7.8 Le Journal. Voici les titres. Vendredi soir, Luc Châtel a fait escale à Versailles pour soutenir le candidat de son camp à l'élection présidentielle, François Fillon. Une réunion publique était organisée à l'université Interage. Les robots étaient à l'honneur ce week-end à Montigny-le-Brotonneux. L'association Planète Science organisait l'édition 2017 des trophées de robotique. Une trentaine d'équipes d'Île-de-France en compétition. Nous étions sur place. Et puis, on parlera aussi de sport avec l'école d'ingénieurs centrales Supélec qui vient d'organiser ce week-end la première édition revissée de son raid sportif Night and Day. 400 participants étaient inscrits. On débute ce journal avec deux disparitions inquiétantes autour de Rambouillet. Mona et Martin, tous deux âgés d'une vingtaine d'années, ont fait fond l'objet d'intenses recherches. Ils sont signalés disparus depuis plusieurs jours. Pour le moment, la police affirme qu'il n'y a aucun lien avéré entre les deux disparitions. Empêtré dans l'affaire du Pénélope Gates, le candidat à l'élection présidentielle, François Fillon, peut compter sur des ténors de son parti, Les Républicains, pour le soutenir. Parmi eux, Luc Châtel, l'ex-ministre a fait escale à Versailles vendredi soir pour soutenir son champion. Un reportage de Camille Lambert. Opération Rassemblement, ce vendredi à Versailles. Luc Châtel était l'invité d'honneur d'une réunion publique organisée en soutien à François Fillon. Il est venu défendre le programme du candidat à la présidentielle. Je vais parler du fond. Nos électeurs veulent qu'on parle du fond. Nos électeurs veulent qu'on leur montre les solutions pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les socialistes ont affaissé le pays économiquement. Donc notre devoir, c'est de venir ici, défendre notre candidat, défendre nos idées pour réformer en profondeur ce pays. Malgré les soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur sa femme et ses enfants, les sympathisants républicains restent mobilisés. Selon une enquête IFOP publiée ce week-end, 70% d'entre eux veulent que François Fillon maintienne sa candidature. On peut dire que l'objectif est atteint puisqu'on avait 450 personnes ce soir. On avait la plupart des parlementaires, que ce soit des sénateurs ou des députés, qui étaient là. Le président du Sénat Gérard Larcher, le président du Conseil départemental Pierre Bédier. Donc oui, c'est indispensable de tous nous réunir dans cette période, on va dire, un peu de turbulence. Fillon a fait largement ses preuves. C'est un homme qui est monté progressivement, qui a appris, qui a fini Premier ministre dans un moment, qui a résolu une crise mondiale avec Sarkozy. Il est utile de vous dire qu'on a confiance et qu'on se moque de cette petite histoire ridicule qui a été surmédiatisée, préparée machiavéliquement. Ne vous laissez pas confisquer cette élection, mes chers amis, c'est ça le message de ce soir. Mais reste à convaincre l'ensemble des électeurs. Selon le même sondage IFOP, 65% des Français souhaitent que François Fillon se retire. Il y a la course à la présidentielle, mais aussi les législatives. Et les déclarations se poursuivent dans les Yvelines. Samedi dernier, le Front de Gauche investit Luc Miseret dans la 11e circonscription des Yvelines. Une campagne qu'il souhaite au plus près de la population. Un reportage de Nicolas Dandry. Le pont de la Mar-Savin à Trappes avec la gare de triage en toile de fond. C'est le lieu choisi par Luc Miseret pour déclarer sa candidature aux élections législatives dans la 11e circonscription des Yvelines. Une campagne lancée sur la thématique des transports. Par exemple de la gare de triage de Trappes, qui est aujourd'hui en jachère, alors que là ce sont à la fois des centaines d'emplois. À la fois on a d'un côté l'aspect marchandise, qui est important, et puis de l'autre côté on a la gare de Trappes, mais il y a aussi le prolongement de l'autoroute à 12, que nous on n'a pas enterré, si M. Fourgousse l'a enterré, nous on ne l'a pas enterré. Ces problèmes-là, il faut s'y atteler, à la fois pour les problèmes d'environnement et de santé publique, mais en même temps pour fluidifier la circulation et l'irrigation de ces zones industrielles et commerciales. Conseiller municipal d'opposition à la mairie de Trappes, Luc Miseré mis sur une campagne de terrain, en allant à la rencontre des citoyens. Déjà ça fait longtemps qu'il travaille sur le secteur, sur Trappes, mais aussi dans le mouvement associatif. Et c'est important d'avoir un candidat qui est bien ancré dans le terrain et qui connaît bien son secteur. C'est une candidature qui est portée largement à gauche pour construire un rassemblement le plus large possible des forces qui se réclament, je dirais, de la bataille contre les forces de l'argent. Prochain rendez-vous sur des lieux symboliques de la 11e circonscription, notamment au Prisma Elancourt, pour évoquer les politiques culturelles. A Elancourt, une quinzaine de jeunes ont lancé samedi soir des bouteilles de verre et des pierres contre le poste de police municipale. Une attaque qui n'a pas causé de dégâts majeurs sur le bâtiment et qui semble faire écho à l'affaire Théo, ce jeune victime d'un viol présumé lors de son interpellation par des policiers il y a de cela trois semaines. Écoutez à ce propos le maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse. – Ce n'était pas d'une extrême violence, on peut l'élancourt, mais bon, c'est quand même très… Il faut prendre des mesures quand même. Ces jeunes qui pensent qu'on a le droit de s'exprimer comme ça, enfin c'est l'argent de leurs parents qui payent le service public, dont la police municipale. C'est les impôts de leurs parents, voilà, donc bien sûr, il faut le faire respecter. Donc c'est pour ça qu'il y a bien sûr une enquête en cours. – Pour les amateurs de robots, ce week-end a eu lieu l'édition 2017 des Trophées de Robotique organisée par l'association Planète Science. Une trentaine d'équipes de l'Île-de-France se sont affrontées à l'occasion de l'événement. Les jeunes de Montigny ont reçu le prix du développement durable. Un reportage d'Anne-Laure Languirre. – Ces robots créés par des jeunes âgés de 7 à 18 ans ont une mission de la plus haute importance, ériger un village sur la Lune. À cette fin, chaque équipe a 90 secondes pour rassembler des matériaux de construction. Celles qui rapportent le plus d'éléments gagnent la partie. – Au début, c'était difficile car on n'avait pas beaucoup d'entraînement, on a cru qu'on ne va jamais s'en sortir. On a réussi à se qualifier, on est parti en quart de finale. – Malheureusement pour les jeunes trapistes, l'aventure s'arrête là. En revanche, l'équipe de Montigny-le-Bretonneux remporte le prix du développement durable. – C'est une fierté, c'est notre première année. Et donc on n'a pas fait très loin dans le podium, mais on est content d'avoir eu un prix. – Si tous les participants n'ont pas empoché de prix, ils savent désormais construire un robot. À travers cette compétition, l'association Planète Science veut sensibiliser les jeunes aux matières scientifiques avec un objectif. – C'est de rendre un peu la science joyeuse. On prend du temps, on passe du temps en équipe pour réaliser un projet. Et puis à la fin du projet, on vient se confronter à d'autres équipes dans une joyeuse confrontation, un joyeux match qui se termine par beaucoup de vainqueurs et beaucoup de plaisir dans les ateliers des équipes. – Dans sa mission, l'association est épaulée par des partenaires officiels comme le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, dont on pouvait voir le logo sur certaines tenues. C'est une équipe de Samini-le-Temple en Seine-et-Marne qui a atteint le haut du podium. Elle participera donc en avril prochain à la finale nationale. Quant aux autres, pas de regrets, ils se préparent déjà à revenir l'an prochain. – Il y a les robots, mais les humains aussi continuent de faire du sport. L'école d'ingénieurs centrales SUPELEC organisait ce week-end la première édition de Revissé de son raid sportif Night and Day. 400 participants ont courageusement parcouru 12 kilomètres à pied dans la nuit de vendredi à samedi. Un reportage de Nicolas Kirillovit et de Nicolas Dandry. – Du volé à scie, du tir à l'arc ou encore un stand de Formule 1 le jour, un trail la nuit avec pour unique éclairage une lampe frontale. La nouvelle édition du raid organisée par les étudiants de Centrale SUPELEC se voulait varier en offre sportif pour sa nouvelle formule. Objectif attirer un maximum de participants. – Le but, ça a été de faire un événement qui soit accessible à tous, aussi bien pour le niveau sportif que pour l'ambiance. Donc c'est-à-dire, cette fois, c'est pour ça que le nouveau format a été adopté, avec des activités qui sont quand même à caractère sportif, mais aussi le village de Rambouillet et ses zones courses. – Plusieurs tracés en vallée de Chevreuse ont permis notamment aux plus courageux de parcourir jusqu'à 110 kilomètres en deux jours, en équipe de quatre et dans une ambiance décontractée, une condition essentielle quand le corps est ainsi mis à rude épreuve. – Nous, on est un peu des sportifs du dimanche. On n'a pas l'habitude de courir, mais on s'en sort et on aura quelques crampes pendant un ou deux mois. Mais on va survivre. – Le tir à l'arc, alors je ne sais pas trop comment on s'est débrouillé, mais on a un chasseur de sangliers qui a touché deux cibles ici et une chasseuse aussi. – Pour ce week-end sportif, des entreprises, des étudiants étrangers et des personnes à mobilité réduite étaient également conviées à relever le défi. Prochaine étape pour les meilleurs d'entre eux, en avril, avec cette fois-ci une course organisée en Occitanie et 250 kilomètres au programme. – Félicitations à eux, ils sont très courageux. On termine ce journal avec la 75e édition du Paris-Nice. La compétition cycliste passera par les Yvelines les 5 et 6 mars pour la première étape entre Bois-Darcy et la vallée de Chevreuse. Pour animer le village départ, la société 100% Forme proposera gratuitement au public de s'essayer à du fitness biking. Les participants verront en direct leur fréquence cardiaque pendant un effort. On écoute le responsable Jean-Michel Bédel au micro de Mickaël Elmidoro. – C'est accessible à tous puisque chaque participant est équipé d'un cardio-fréquence-mètre qui nous permet en direct et en visuel d'avoir la fréquence cardiaque qui est affichée sur un écran de télévision. Et donc chacun va pouvoir exprimer en fonction de sa forme physique une difficulté. Et donc l'affichage va permettre au coach de gérer l'effort de chacun. Donc c'est ouvert à tous. – C'est la fin de ce 7-8 Le Journal. Merci de nous avoir suivis. Prochaine édition, demain à 18h. Bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501